Chers amis, bonjour et bienvenue dans notre émission « Ce que la Bible dit sur ». Et nous sommes en ce moment sur le thème de Dieu, « Ce que la Bible dit sur Dieu ». Et pour ce faire, nous avons avec nous le pasteur Pascal Carilloux. Pasteur, bonjour. Bonjour, Mickaël. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous pour traiter avec nous ce thème qui est si important. Si quelqu'un veut connaître Dieu, si quelqu'un veut savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à cela ? Que doit-il faire ? Comment pouvez-vous nous éclairer sur ces points ? Je crois que la meilleure façon de connaître Dieu, c'est de lire sa parole. Dieu nous a laissé sa parole et au travers de cette parole, Dieu se révèle dans tous ses attributs, dans toute sa personne, dans toute son œuvre, dans tout son amour. Car il faut bien comprendre, et je veux le rappeler à nos amis, que la Bible, l'Évangile, ce n'est pas un livre de cérémonie. L'Évangile n'est pas un livre qui parle de Dieu, mais c'est directement Dieu qui nous parle. Et au travers de cette parole, Dieu se révèle dans le cœur de celui ou celle qui voudrait lire cette parole avec un grand respect et aussi un cœur qui s'ouvre à cette parole. Alors Dieu se révélant à nous, Dieu nous parlant directement, comment pouvons-nous comprendre ce que Dieu veut nous apprendre sur les attributs de Dieu ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, les attributs de Dieu, c'est la révélation de sa personne, de ce qu'il est, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Et parmi ces attributs, bon, il y en a une multitude, et parmi ces attributs, la Bible nous révèle que Dieu est juste. Dans le psaume 89, au verset 15, il est dit, « La justice et le droit sont la base de ton trône. » Dieu est juste. Alors, c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui, la justice de Dieu. Oui. Pouvez-vous nous décrire ce qu'est la justice ? La justice, c'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu dit, c'est emprunt de sa bonté, je dirais même c'est équitable, il n'y a rien d'injuste en Dieu. Et la justice, c'est rétablir l'ordre, quelque part, et c'est ce qui est bon, meilleur pour l'homme, en quelques mots. Donc, équilibre, bon, justice, ce sont des mots qui font envie, mais pour nos amis qui nous écoutent et par rapport à la société dans laquelle nous sommes, pouvons-nous croire encore à la justice ? Y a-t-il vraiment de la justice ? C'est tout à fait compréhensible en tant qu'homme de dire, mais est-ce que Dieu est juste quand on considère tout ce qui se passe sur cette planète ? Mais il faut bien comprendre, et la Bible nous le montre, qu'à l'origine, quand Dieu a créé le monde, les hommes, il a créé un monde parfait, avec Adam et Ève parfaits, et dans cette perfection, il y avait là une pleine communion, et tout était équilibré. Il y avait l'équilibre entre les hommes, mais aussi entre les hommes et Dieu. Et cet équilibre a été ébranlé, ébréché par la venue du péché. Le séducteur a séduit Adam et Ève, ils ont succombé, et il n'y avait plus cet équilibre. Et à partir de ce moment-là, Dieu n'a pas abandonné l'homme, parce qu'on pourrait penser que Dieu abandonne ceux qui sont peut-être dans le péché. Non, nullement. Dieu est amour, Dieu est juste, et il n'abandonne pas les hommes qui ont succombé à la tentation. Alors, il a mis un processus en marche. Et ce processus, le point culminant de ce processus, c'est la venue de Jésus. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu ne veut pas que l'homme, le pécheur, meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Mais nous devons aussi nous rappeler que dans cette justice, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce qu'il y a une rétribution, c'est normal. Et Jésus est venu sur la terre des hommes accomplir une oeuvre parfaite pour rétablir la justice, c'est-à-dire pour réconcilier les hommes avec Dieu. Puisqu'il est dit, dans la parole de Dieu, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est pour ça que Jésus est venu. Il a quitté son ciel de gloire. L'abîme dit qu'il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Et il est allé jusqu'à la croix pour satisfaire la justice de Dieu. Et au travers de son sacrifice, celui qui croit est rétabli dans la justice de Dieu, donc dans sa communion avec Dieu. Et ça, c'est le point culminant de l'œuvre de Jésus. Alors permettez-moi à vous évoquer cet événement majeur et ô combien important, la croix. Donc, à vous entendre, la croix vient manifester la justice de Dieu à notre encontre. Mais concrètement, pour nos amis qui nous écoutent, pour nos contemporains, quel impact concrètement dans notre vie ? La justice de Dieu, la croix, qu'est-ce que cela nous apporte concrètement ? Alors, c'est vrai que tous les hommes, il y a comme une révolte dans le cœur à toute forme d'injustice. Mais la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix nous introduit et nous rétablit dans la justice de Dieu. Et lorsque je crois dans ce sacrifice de Jésus, je peux faire confiance à ce que Dieu verra à rétablir la justice dans notre vie. Et c'est-à-dire tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est équitable. Et ça veut dire que je peux ne plus me laisser impressionner, ne plus me laisser ébranler de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui se passe autour de notre vie. Mais la foi en Jésus nous rétablit dans la communion. C'est ça aussi la justice, c'est de rétablir les choses, rétablir l'équilibre, rétablir la communion. Et le deuxième point, c'est que même si nous sommes victimes d'une injustice, c'est révoltant et c'est frustrant. Bien sûr. Et on pourrait dire aussi que quand on est victime d'une injustice, on pourrait presque s'en prendre à Dieu en disant « Mais si Dieu existe, pourquoi je vis une telle chose ? » Voilà. « Si Dieu existe, si Dieu est juste, pourquoi cette injustice ? » Mais il faut bien comprendre que tout ce qui se passe sur cette terre, Dieu n'est pas à l'origine. Tout ce qui vient de Dieu ne peut être que bon. Et il y a aussi l'adversaire, il y a aussi la désobéissance des hommes, la folie des hommes qui les entraînent parfois à commettre des choses et parfois on subit la méchanceté des autres. Mais dans la foi en Jésus, nous sommes rétablis dans la justice de Dieu, dans cette communion et la justice triomphera. Si je crois dans la justice de Dieu, Dieu fera justice dans ma vie. Il va défendre ma cause devant le Père, déjà, et aussi devant les hommes. Un attribut ô combien important de la personne de Dieu. Tout à fait. La justice. Tout à fait. Ô combien nous avons besoin de justice, surtout dans le temps où nous sommes. Pasteur Pascal Cariou, merci beaucoup. Merci, Michael. Nous pourrions rappeler ces éléments importants. Dieu n'est pas un Dieu unique, mais c'est un Dieu juste. Et sa justice est réelle, sa justice est parfaite. Et nous avons besoin de la justice de Dieu dans nos vies. Cette justice nous rétablit dans cette communion avec Dieu, mais également nous préserve de toute injustice, puisque Dieu agit avec justice dans nos vies. Merci à chacun de vous pour votre attention. Merci au pasteur Pascal Cariou pour sa disponibilité. Nous vous disons à bientôt et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501